Salut les gars, bienvenue dans mon atelier. Si tu me suis depuis quelques temps, t'as peut-être vu la fabrication de ma table de soudure. Elle est très pratique à utiliser, très robuste et surtout elle est percée de 200 trous. Alors tu peux brider un petit peu partout. Si c'est pas le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Dans celle-ci, je vais fabriquer cette table de découpe plasma. Alors comment je suis venu à fabriquer une table de découpe plasma ? J'ai eu un plasma très performant. Sauf que dans l'atelier, tu l'utilises pas beaucoup parce qu'il faut le savoir, ça te défonce le sol. Il y a des endroits, je vais découper au plasma. Les projections, c'est ultra chaud, c'est incrusté, tu ne le sors plus, tu ne peux plus rien faire. Et cette table, je vais en servir pour plusieurs choses, pour trois choses on va dire. Déjà, bien sûr, pour la découpe plasma, je vais couper, ça ne tombera pas au sol. Ça ira dans le petit tiroir que j'ai placé en dessous. Pour la soudure à l'arc aussi, le MMA, ça fait de la saleté aussi. T'as du laitier, souvent ça se retrouve par terre quand tu le tapes. Et là, au moins, ça tombera dans mon tiroir. Je pourrais meuler par-dessus. Je vais essayer de récupérer vraiment un maximum de saleté dans ce tiroir, plutôt qu'avoir à nettoyer le sol tout simplement. Et je vais m'en servir aussi en servante ou en appui vraiment robuste quand j'aurai des grandes pièces à travailler. Ma table de soudure fait deux mètres par un mètre, alors je peux être limité. Donc je l'ai faite exactement à la même hauteur pour pouvoir vraiment avoir un appui stable. Tout l'acier de ce projet provient du site La Mine de Fer. C'est un revendeur d'acier en ligne. Je te mets un lien dans la description. Ils ont été sympas, ils ont participé au projet. Et ils ont été encore plus sympas parce qu'ils ont créé un code promo qui est valable un an à partir de la mise en ligne de la vidéo. Et avec ce code promo, tu pourras obtenir moins 10% sur la totalité de ce que tu achètes sur le site. Et ça, même sur les promos, donc peu importe ce que tu achètes, sur la totalité de ta commande, tu auras moins 10%. Donc c'est vraiment intéressant. Je te mets ce code promo en dessous de la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Ou tout simplement pour me dire ce que tu aurais fait peut-être différemment. C'est toujours instructif, déjà en est dans les commentaires. Assez de blabla, c'est parti ! Voilà l'acier que j'utilise pour ce projet. Un bout de cornière, du fer plat, du tube carré, du tube rectangle. Bien sûr des roulettes parce qu'elle sera sur roulettes. Et des plaques en acier. Donc il y a de la 1,5, il y a 2 mm, 2 m par 1 m, 1 m par 1 m et 50 par 50. Celle-ci aussi, elle est importante la 50 par 50, tu verras pourquoi. Avant de commencer quoi que ce soit, je me fais toujours un plan détaillé de tout ce que j'ai à couper. Histoire de faire une session de coupe et après passer à autre chose, ça fait vraiment gagner du temps. Sur mon touret à meuler, j'ai récemment remplacé une des deux meules par une brosse métallique de 200 mm, c'est un touret classique mais ça s'adapte très bien. Je te mets un petit lien en description parce qu'elle est pas mal et surtout vraiment pas cher. Je suis retombé sur cette vidéo au montage et elle m'a bien fait marrer alors je me suis dit il faut que je la mette dans la vidéo. Tu vois, j'essaye d'amorcer, je frotte, je galère, je comprends pas, je regarde si mon poste est allumé, j'ai regardé si ma torche était bien branchée. Je suis allé jusqu'à démonter ma torche jusqu'à me rendre compte qu'en fait, j'avais tout simplement de l'enrobage au bout de mon électrode. Tu vois une électrode normale et sur l'autre j'ai de l'enrobage au bout, un défaut mais voilà j'ai dû perdre une vingtaine de minutes à cause de ça. Je fais toutes les rainures qui vont recevoir les fers plats, je les espace de 5 cm histoire d'avoir un bon appui et même si j'ai une petite pièce ce sera pas gênant. En baguette d'apport pour le TIG acier, voilà ce que j'utilise, donc c'est des SELECTARC, t'as la référence là si jamais ça t'intéresse, elles vont vraiment très bien. J'ai terminé mes cadres et monté le tout sur ma table de soudure, les équerres que j'avais fabriquées sont vraiment bien pratiques pour ce type de montage. Si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo sur la fabrication de tous mes accessoires que j'utilise sur ma table de soudure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment rigide, vraiment résistant. Je mets un lien de ces roulettes dans la description parce qu'elles ont l'air vraiment pas mal. J'ai eu de bons retours dessus, on verra bien l'usage, mais elles sont données pour 700 kg les 4, livrées avec vis et rondelles pour leur prix. Je les trouve vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le découpeur plasma dont je vais me servir sur cette table, le Plasma Cut 45 de chez Vuittom. Il paraît pas comme ça, il est petit, mais il envoie vraiment du lourd. Le bout de la torche est différent des autres plasma, il est relativement fin, c'est pas un système de roulettes et c'est vraiment bien parce qu'il est très fin alors tu accèdes partout, c'est maniable. Je trouve ça vraiment top. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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